Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce samedi 15 février 2020. Sud Quotidon livre la sortie des maires de communes sur la proposition de statut particulier pour la ville de Dakar. Chergueï, maire de Diopoldercley, dit ne pas pouvoir comprendre qu'on puisse vraiment faire un recul avec ce statut de Dakar. Santi Einstein, maire de la commune de Liberté, lui se demande pourquoi doit-on limiter cette proposition seulement à Dakar. Et pour Mohamed Djibril Ouad, de la mairie de Biscuiterie, nommé le maire de la ville de Dakar, revient à ôter à la population son droit légitime. Aminata Mbengdiaï et Seulé ont déduit les titres Sud Quotidon. Dans le quotidien Les Echos, nous retrouvons aussi Aminata Mbengdiaï, qui prévoit de rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng le week-end prochain. Elle veut que tout le monde s'habille en blanc, nous apprend ce journal, qui note que la présidente du HECET veut conférer à l'hommage toute la solenneté et la sobriété qu'il requiert. Il a également célébré un homme exceptionnel en lui rendant un hommage digne de sa stature. Restons avec les échos qui reviennent sur la conférence de presse des avocats de l'ancien directeur du CODE. Maître Lach Jouf dans les colonnes de ce quotidien soutient que Pape Alégnon est un homme politique engagé au service du mensonge et de la manipulation. Le véritable but de tout cela est de lutter contre un régime renchéri. Maître Sissé, pendant que Maître Fatou Matassal soutient elle que 99% des éléments du livre ne reflètent pas le rapport de l'OFNAC. Et cette plainte déposée contre Pape Alégnon, suite à l'apparition du livre scandale au cœur de la République, le dossier du CODE, c'est pour l'honneur, mais aussi pour Macky Sall, nous apprend 24 Heures, qui annonce Pape Alégnon, Maudignan et Nafingom Keïta devant la barre le 10 mars. Et selon Sud Quotidien, Pape Alégnon et compagnie sont sommés détaillés leurs accusations en 10 jours. Ce journal déduit de la plainte déposée contre ces derniers que Han passe à l'offensive. Revenons dans 24 Heures où Maître Moussassa réagit suite à la sortie de Philippe Laliot sur l'affaire Gumar Yusanya. L'avocat fusille l'ambassadeur de France et dénonce son ingérence à la page 6 de ce quotidien. À la page 7 du quotidien La Tribune, l'on s'intéresse aux remous dans les secteurs éducation, justice, agriculture, pétrole et gaz. Ce journal en déduit et barrasse à une Macky sur le péage des problèmes. Le même Macky a mis en quarantaine maîtres à de la Ouad qui attrape du coup le coronavirus. C'est la une du quotidien critique. Dans ce même journal, le secrétaire d'État Mouissar estime que Macky Sall a clôt le débat sur l'homosexualité soulevé lors de la visite du premier ministre canadien. Le secrétaire d'État américain sera aussi à Dakar, annonce enquête. Ce journal, se penchant sur les contours de la visite de Pompeo, informe que 18 entreprises américaines souhaitent s'installer au Sénégal. Mais le secrétaire d'État américain ne sera pas qu'au Sénégal. Il ira également en Angola et en Éthiopie, selon Sud Quotidien, qui en déduit que Trump drague l'Afrique. On parle de terrorisme dans Enquête et ce journal révèle que la DIC a pêché trois gros poissons dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Il s'agit d'un ancien ambassadeur et d'un professeur d'université Sierra Leone et du représentant au Sénégal de la Maï qui ont été déférés ou parqués. Des devises étrangères ont été découvertes cachées dans leur bagage à la IBD. Note ce journal qui nous raconte l'histoire du compte alimenté par des virements périodiques de 25 000 à 50 000 dollars depuis Tripoli. Des photocopies de passeports de sénégalais guinéens tchadiers étaient également dans leur portable, signale ce journal. Le journal Dakar Times se penche justement sur le radicalisme religieux et se demande si le wahhabisme est à l'origine du terrorisme dans le monde. Dakar Times exploite en effet un document d'une quarantaine de pages produits par Youssef Chieb, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, spécialiste reconnu de l'islam politique, de l'islam de France, des problématiques urbaines, quartiers sensibles et des mutations du monde arabe contemporain. Ce rapport, selon Dakar Times, permet d'avoir une perception plus nette du wahhabisme et de la percée du djihadisme et des sectes terroristes. L'affiche Norwich Liverpool prévue à 17h30 est à la une de stade le quotidien du sport qui prédit un grand retour de Sadio avant Atletico. Et dans Sounoulombe, l'on se demande si le Jamaïcain a-t-il les moyens de ses ambitions. Il veut 90 millions pour Boyang 2 et 130 millions pour Balagay 2. Et le combat avoisine un budget de 300 millions de francs CFA, signale ce journal où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.